Raphaël Laroche, bonjour et bienvenue à la librairie Dialogue. Vous venez aujourd'hui nous présenter Retourner à la mer, un recueil de nouvelles qui vient de paraître aux éditions Gallimard. On peut donc y découvrir douze nouvelles et un texte poétique, à la fois tendre et cruel, qui font exister en quelques lignes des personnages malmenés par la vie, des perdants magnifiques d'une profonde humanité. Alors, toutes ces nouvelles mettant en scène des instants de vie de personnages très divers. On va les suivre pendant quelques pages, entrer de manière très fugace dans leur univers. Comment est-ce qu'elles sont nées pour vous, chacune de ces nouvelles ? Et qu'est-ce qui a été à leur origine ? Ça vient toujours d'une image, quelque chose qui m'effraie un peu, que je laisse décompté. Et puis, ça vient souvent d'une part. C'est quelque chose sur lequel j'aurais envie de mettre des mots. Peut-être que ça vient de ça. Alors, au fil du livre, on rencontre entre autres un vigile dans les salles de concert, un employé d'abattoir, un régisseur insomniaque, deux hommes dans une maison de retraite, un sans-abri, plusieurs personnages d'enfants également. Qu'est-ce qui les rassemble, tous ces personnages, selon vous ? J'ai l'impression qu'après, ils sont souvent soumis à des forces un peu occultes ou tragiques ou des choses comme ça qui les écrasent et contre lesquelles ils luttent. Mais peut-être aussi ce qui les rassemble, c'est que je suis un peu dans chacun de ces personnages. En tout cas, c'est comme une manière pour moi de parler de moi. Vous voyez, j'aime bien parler de moi. Donc, je suis un peu... C'est comme si je parlais de moi avec des paravents, avec des écrans. Puis ça fait remonter des choses un peu englouties du passé et de l'enfance. Mais après, c'est beaucoup d'inventions, d'imagination. C'est très amusant. Comme ça, on crée des petites choses qui gigotent. C'est merveilleux. On vous connaît sous votre nom d'artiste, Raphaël, en tant qu'auteur, compositeur, interprète. Donc, de l'écriture de chansons, vous êtes passé à l'écriture de nouvelles. Est-ce que c'est un nouveau rapport à l'écriture que vous avez découvert ? C'est vrai que j'ai l'impression que j'aimerais continuer. Ça me rend très heureux. J'aime bien cette idée de faire quelque chose dans la solitude absolue et en même temps dans une liberté totale. Quand on fait un disque, on travaille avec beaucoup de gens. Si on fait un film, c'est des centaines de gens. Et là, il y a quelque chose un peu, on peut préparer son mauvais coup tout seul dans son coin. Ça ne coûte rien. Il faut juste une feuille, un stylo. C'est extraordinaire. Et puis, il n'y a pas un producteur qui doit vous dire « Non, là, c'est trop grand, c'est trop petit. » On a une espèce de liberté. C'est assez merveilleux. Et puis, je ne sais pas, ça m'a rendu heureux. Moi, j'aime bien les retours que j'ai sur ce livre. Et puis, j'aimerais bien en faire d'autres. Je vais essayer. Sous-titrage Société Radio-Canada